Attention, ne vous couchez jamais avec ceux-ci autour de votre poignet au risque de finir dans un bloc opératoire. Les chouchous et les élastiques ont la fâcheuse manie de disparaître au moment où on en a le plus besoin. Donc, pour ne pas les perdre et les garder à portée de main, on n'hésite pas à les porter autour du poignet. Or cette habitude à l'apparence si inoffensive s'est révélée être un danger mortel. Explications et témoignages Une jeune maman américaine en a fait l'expérience et a failli laisser sa vie, elle raconte sa douloureuse expérience. Voici l'histoire d'Audrey Coop. Une nuit, Audrey est allée se coucher avec son attache-cheveux élastique autour du poignet. Le lendemain, elle s'est réveillée avec une bosse étrange sur son poignet qu'elle a d'abord mis sur le compte d'une morsure d'araignée. Elle a consulté et s'est fait prescrire des antibiotiques, mais son état ne faisait qu'empirer, la bosse n'arrêtait pas de grossir, de rougir et de s'aggraver, dit la jeune femme. En consultant un second avis médical, il s'est avéré que cette bosse était un abcès gravement infecté, et qu'il fallait l'opérer en urgence pour faire une ablation et désinfecter toute la zone touchée. Après ce qui lui est arrivé, elle s'est mise à prévenir d'autres personnes sur Facebook. Trois types de bactéries, streptocoques, staphylococques et bactéries grammes négatifs. Je voudrais que l'information arrive au plus grand nombre de gens afin que personne d'autre n'ait à subir ce que j'ai enduré. L'attache-cheveux scintillant était la cause de mon problème. A cause des frottements, les paillettes de l'attache-cheveux ont griffé la peau du poignet, ce qui a permis aux bactéries qui prolifèrent dans ce ruban de s'infiltrer dans ces égratignures microscopiques et de causer un large abcès. Malheureusement, cette infection ne s'arrête pas au niveau de la peau, qui peut se décomposer jusqu'à laisser un trou béant dans la zone infectée. Et ce n'est pas tout, l'élastique porté la nuit peut contaminer la circulation sanguine dans tout le corps, et infecter par conséquent tous les ligaments, les os et les organes du corps. C'est ce qu'on appelle le sepsis ou la septicémie. Si cette infection n'est pas traitée immédiatement et d'une manière adéquate, elle peut causer l'arrêt du fonctionnement des organes vitaux puis d'un état comatique qui peut coûter la vie au patient. Que faire pour se protéger et protéger ceux qu'on aime ? Les médecins recommandent de laver soigneusement et régulièrement les attaches-cheveux, chouchous ou élastiques. D'ailleurs, vous pouvez le faire à chaque fois que vous vous lavez les mains ou les cheveux. Sinon, prenez le temps au moins une fois par semaine de faire tremper vos accessoires pour cheveux dans un bol d'eau chaude avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour bien les désinfecter et ainsi limiter la prolifération des bactéries. Si vous n'arrivez pas à vous détacher de cette habitude, essayez au moins de ne pas porter ces élastiques autour de votre poignet pour une longue durée, et surtout pendant votre sommeil.